Je sais pas vous mais moi je rêve d'aller m'installer sur Mars. Oh Emmet, mais enfin sois pas jaloux, je veux pas te quitter pour un martien, enfin tu sais bien que ça n'existe pas. Oui alors par contre il y a sept mois de voyage et il y a deux trois moments où je vais pas pouvoir aller aux toilettes alors du coup je me demandais comment on fait pipi dans l'espace ? Je me suis renseignée auprès d'un astronaute qui m'a dit que si on veut devenir astronaute, il y a un exercice très simple à faire pour s'entraîner. Dès qu'on a envie de pipi, on met une couche, on s'allonge sur le dos, on surlève le bassin avec des coussins et on positionne nos jambes comme si on était assis. Oui enfin il faut imaginer que je suis prête au décollage à l'intérieur d'une fusée, elle aimait faire un effort un peu. Et là on doit se faire pipi dessus. Oui bah j'y arrive pas. C'est pas si simple effectivement, enfin à moins d'une urgence évidemment et c'est justement ce qui est arrivé à Alan Shepard, le premier américain dans l'espace qui a dû uriner directement dans sa combinaison à cause d'un gros retard de sa fusée au décollage. Oui mais enfin bon, c'était pas totalement de sa faute non plus, personne n'avait pensé que devenir astronaute ça n'impliquait pas forcément de se dispenser de vessie. Depuis ce malheureux incident, la NASA a dû mettre au point un système portatif de récupération et de stockage des solides et des fluides humains anatomiquement compatibles. Oui j'ai trouvé que c'était une appellation vachement plus classe que couche-culotte pour astronautes. Par contre elle ne ressemble pas vraiment à celle des bébés, c'est plutôt un short en fait. Moulant évidemment pour éviter les fuites que les américains ont baptisé maximum absorbency garment, qu'on pourrait traduire par vêtement à absorption maximale. Et alors attention, c'est une couche de compète. Dedans il y a du polyacrylate de sodium qui peut absorber jusqu'à 300 fois sa masse en eau. Ce qui fait que ce vêtement peut accueillir jusqu'à 2 litres de... ...de substance. Bah euh oui, ici ça fait lourd Emmett, c'est sûr, mais je te rappelle que dans l'espace ça pèse rien. C'est pas à toi que je vais l'apprendre ça quand même. Comme on peut le garder 10 heures, les astronautes portent ce vêtement lors des décollages et des retours sur Terre et surtout pendant leur sortie dans l'espace. Heureusement que t'es différent toi. Un petit cul pareil... Ce sera dommage, je vais le cacher. Ce n'est pas la NASA qui a inventé les couches, mais les particularités de cette adaptation pour astronautes ont été réutilisées par... ...par une compagnie américaine qui fabrique des couches pour adultes. C'est d'abord le design qui les a intéressés puisque ça se rapproche plus du vêtement que de la couche, mais aussi et surtout le fait que cette adaptation ne se contente pas d'absorber les liquides, elle les tient également à l'écart du contact avec la peau pour éviter les irritations et toutes sortes de problèmes de santé. Cette entreprise a donc développé un nouveau produit qui sert désormais aux adultes, mais aussi aux sportifs de haut niveau qui ne peuvent pas faire de pose, comme des pilotes de courses automobiles ou des skieurs. Je peux essayer la position du skieur ? Non parce que là ça veut pas. On dirait pas mais ça se perd vite les habitudes de quand on est bébé. Pourtant la position fétale je l'ai bien là. J'ai l'air con mais je l'ai bien. En parlant de couches, la recherche spatiale a aussi contribué au bien-être des nourrissons. Au début des années 80, des chercheurs de la NASA ont conduit des études sur les micro-algues qui auraient pu servir à fabriquer de l'oxygène pour des séjours spatiaux, entre autres utilités. Emmett, tu t'es fait une prise de sang ? Ah c'est ça les micro-algues ! C'est là-dedans que les chercheurs ont découvert deux acides gras qu'on trouvait auparavant que dans le lait humain. Il y a l'acide docosaxa, l'acide dé... l'autre... l'acide doc... c'est... Il y a le DHA d'abord et la RA ensuite. Ces acides gras sont absolument essentiels aux nourrissons puisqu'ils interviennent dans le développement du cerveau et des yeux. Dis-moi Emmett, t'en aurais pas fait une overdose, toi, d'acide docosaxaénoïque ? Oh yes ! Oh j'ai réussi à le dire ! Topement 5, Emmett ! Ces deux acides gras ont pu être synthétisés et ils sont utilisés comme additifs dans du lait en poudre pour bébé qui sont désormais aussi riches en DHA et en ARA que du lait maternel. Alors maintenant, quand vous changerez la couche de votre neveu ou que vous donnerez le biberon à votre fille, ayez une pensée pour les astronautes et les ingénieurs du spatial et parlez-leur des étoiles à ces bébés ! Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout ! N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à partager la vidéo sur les réseaux sociaux ! N'oubliez pas de mettre un pouce bleu si vous avez aimé la vidéo ! Nous, on vous dit à très bientôt pour un nouvel épisode de Spatialiste ! Et d'ici là, vous pouvez aussi découvrir les autres vidéos de la chaîne String Theory !